Bonsoir à tous, je travaille au Muséum et je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir la Semaine de la Pop Philosophie au Muséum. On revient presque de loin, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu la Semaine de la Pop Philosophie au Muséum. Et on a essayé de relancer ça l'année dernière avec Jacques Serrano et c'est vrai que c'était une version virtuelle qui avait aussi sa petite saveur. Mais c'est vrai que je suis très très heureuse de pouvoir accueillir du nouveau public pour la Semaine de la Pop Philosophie dans cette salle de conférence. Pour ceux qui sont venus un peu en avance, vous avez peut-être pu voir le nouveau parcours permanent. Donc on a voulu traiter de l'évolution et je sais si de nombreux cons s'expriment sur l'évolution. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire revenir un peu de conférences philosophiques dans un lieu de science. Le Muséum d'Histoire Naturelle veut vraiment s'inscrire dans cette louvance-là. C'est pas un point carré ou un décarte qui dirait le contraire. Et moi, même si nos visiteurs ne le prononcent pas tel que, c'est vrai qu'en tant que responsable des publics, j'ai tendance à souvent entendre nos jeunes visiteurs, voire parfois nos très jeunes visiteurs, qui ne savent pas encore ce que c'est que la philosophie, me posent souvent la question mais vous n'êtes pas un peu bête quand même de tuer des animaux alors que vous dites que vous voulez les protéger ? Entre ça et les ados qui disent que nos spécimens ne sont pas assez instagrammables, je pense que nous sommes malgré tout encore un peu un musée dans lequel on peut philosopher. Je vous invite également, si vous voulez, à suivre les actualités du musée, juste à la sortie, il va tout de suite à droite sur un des plots qui nous sert pour la prochaine exposition temporaire que vous avez pu voir en plus. Elle est magnifique encore. A remplir un petit formulaire si vous voulez vous inscrire à la newsletter du Muséum. C'est un mail par mois pour suivre nos conférences, nos manifestations et nos événements. N'hésitez pas et sans plus attendre, je passe la parole à Nicolas Sennic, journaliste à Libération, qui va vous présenter un peu plus dans le détail la conférence de ce soir. Bonne conférence et bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça marche bien ? Je serai très bref simplement pour vous présenter Laurent Testot et la conférence qui va suivre. pour vous dire en deux mots que Laurent Testot est écrit ici, PCIiste et journaliste. Et que la conférence qui va suivre fait preuve de sa curiosité qui est assez globale, qui permet d'avoir un point de vue sur l'histoire globale assez original. Et nous allons partir pour un petit tour du monde, donc en quatre caméras. Et après, il y aura un temps d'échange avec vous. Merci Nicolas. D'accord. Vous préférez que j'enlève le masque ? Personne ne s'y oppose ? Bien. Si vous t'y demandez. Très bien. Merci beaucoup. Merci au public. Merci à Jacques Serrano pour l'organisation de cette conférence. Et merci au Muséum d'Histoire naturelle de nous accueillir. Alors, la connerie fait toujours un peu l'impression d'un impact de coup de poing. Mais c'est un prisme finalement très intéressant pour revisiter l'histoire. Donc, je veux aussi remercier l'esprit malin qui plane sur cette idée de la conologie. Jean-François Marmion, mon collègue à sciences humaines, qui a eu l'idée de faire une série de livres sur la connerie et de m'associer au livre sur l'histoire. La connerie agit un peu à la façon d'un révélateur sur l'histoire. C'est-à-dire que ça permet de faire un pas de côté, voire un pas au-dessus et de regarder d'en haut. Je dirais, pour faire une métaphore, que c'est un peu comme l'alcool, ça permet de lever certaines inhibitions au risque de choquer parfois, mais c'est aussi le but du jeu. Alors, pour ma part, je me propose de mêler conologie et histoire globale pour refaire un petit panorama de l'histoire de nos civilisations depuis 10 000 ans. Je vais commencer par le néolithique. Je sais que Jean-Paul Demoule passera demain, donc lui détaillera davantage la grande connerie qui a été néolithique. Je vais surtout focaliser sur l'épisode de la domestication, la fameuse domestication. Vous savez que les humains avaient envahi tous les coins de la planète sous la forme d'homo sapiens, qui s'étaient débarrassés des autres homos au passage, Néandertal, Denisova. Les grands animaux avaient disparu du fait probablement du réchauffement climatique, déjà à l'époque, et peut-être pour certains d'une surchasse. Et bref, on était 5 millions sur Terre il y a 12 000 ans. On sortait d'une longue période glaciaire. On commençait à avoir bien faim et on n'avait rien à grailler. Et donc, nos ancêtres ont imaginé une solution géniale, qui était de domestiquer le vivant pour se sortir de ce mauvais pas. Et domestiquer le vivant, il y a eu trois phases, en fait, on va dire, trois champs sur lesquels ils ont exercé leur génie de la connerie. La première, ça a été, on va les plantes. Alors, on va prendre comme exemple le blé, le pacte du blé. Ça a consisté à se rendre compte qu'on pouvait reproduire le blé pour s'en nourrir. Alors, on savait se nourrir de ces râles sauvages depuis très longtemps. On a des meules depuis au moins 100 000 ans. Et donc là, je vous parle d'une époque d'il y a 10 000 ans, où la domestication commence à faire effet. Comment est-ce qu'on sait qu'un blé est domestiqué ? C'est simple. À l'état sauvage, le blé, il mûrit. Et puis, les graines s'envolent au vent et se dispersent. À l'état domestique, le blé, il reste sur l'épi. C'est vachement plus pratique. On peut le ramasser, on peut le secouer à domicile et on peut le broyer dans une melle. Et comme ça, on peut faire du pain. Et donc, on sait que le blé devient domestique à partir du moment où ce blé infirme, qui n'a aucune chance de survie à l'état sauvage. En fait, c'est une mutation qui arrive une fois sur un million sur le blé sauvage et le blé ne peut pas se reproduire. Donc, voilà. Cette mutation a été sélectionnée par l'humain, qui a replanté. Ça a pris du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas instantané comme ça, le blé domestique. Non, il faut 4 000, 5 000 ans pendant lesquels on utilise à la fois du blé sauvage, du blé domestique. Et le blé domestique devient progressivement dominant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça. Et finalement, le blé s'est confié aux humains et il y a gagné, parce qu'il y a beaucoup plus de blé sur terre qu'il n'y en aurait eu à l'état naturel. Sans nous, il ne prospèrerait pas autant. Alors, bien sûr, vous allez dire, il a perdu en indépendance. Oui, il a été domestiqué. Sans nous, il ne pourrait pas se reproduire, d'autant plus que maintenant, on est en train de complètement altérer les semences, de les transformer en hybrides, de faire en sorte que même les paysans ne puissent pas le replanter d'une année sur deux pour qu'ils soient bien forcés d'aller acheter leur dû aux grands semenciers. Mais quoi qu'il en soit, la question mérite d'être posée sous l'angle de la connerie. Est-ce que le blé a fait une connerie de se confier à notre bon soin ou est-ce que c'est nous qui avons fait une connerie de domestiquer le blé au point que ça nous a mené, pas forcément inexorablement d'ailleurs, entre les mains de grands semenciers qui demain pourront nous dire, mais attendez, si vous ne nous payez pas un peu plus cher, vous allez peut-être devoir vous serrer la ceinture. Voilà, première question qu'on peut lancer comme ça. Ça, c'est pour la domestication du blé. On pourrait reproduire cette histoire avec des variantes sur le riz, le maïs, la patate, peu importe. L'idée intéressante aussi dans le blé, c'est que c'est quelque chose qui est cyclique. Donc, ça permet les civilisations, comme l'avait bien vu le grand historien Brodel. En gros, la civilisation, c'est d'abord des raquetteurs au service d'un roi qui viennent et qui remarquent que le blé, il pousse intervalles réguliers. Donc, à un moment, tout le monde le récolte. Donc, c'est le moment parfait pour venir et pour en prendre sa part. Donc, ce qui se présente comme un raquette à l'origine devient finalement un mode de fonctionnement normal. Ça s'appelle l'impôt. Et du coup, on sacralise tout ça, on met un roi en haut qui se fait assister d'une caste de prêtres qui décide des moments où les dieux ont décidé que le blé était mûr pour qu'on puisse le ramasser, ce qui permet de taxer au passage, de donner une justification symbolique à cette taxe. Et donc, progressivement, on construit des cités, des rois en haut, sacrés évidemment, puisqu'ils parlent au dieu, il ne faut pas y toucher. Les prêtres, pareil, sacrés, inviolables, il ne faut pas y toucher. Et puis, des gros costauds derrière qui vont ramasser périodiquement de contretenir tout ça. Et puis, on complexifie, mais on fonctionne en gros sur ce modèle. Donc, la domestication du blé permet aussi d'autres domestications. Et pour cela, on va faire un biais sur la domestication animale. Je vais prendre un exemple sur l'auroch. Au début, nos ancêtres chassaient l'auroch. Mais outre que celui-ci se raréfia, ce n'était pas une sinécure. C'est-à-dire qu'imaginez une tonne de muscles surmontés d'une paire de cornes et mettez dans le cerveau un programme agressif et vous avez une vague idée de ce à quoi il faut se mesurer avec un auroch. Donc, l'idée, c'est d'attraper l'auroch, de le mettre dans des enclos, de repérer lesquels sont les plus agressifs, c'est-à-dire quand vous ouvrez la pente de l'enclos, lequel est le premier à charger ? Celui-là, direction le barbecue. Et comme ça, il ne se reproduit pas. Et celui qui reste tranquille, il se reproduit. Et au bout de quelques générations sélectives, comme ça, vous obtenez... Vous savez ce que vous obtenez ? Une vache. Une vache, exactement. Un animal docile, à côté duquel vous pouvez marcher sans risque de vous faire encorner. Et donc, cet animal-là a perdu beaucoup en volume de cerveau, à peu près 20% du cerveau. Toute la partie du cerveau qui servait à l'auroch sauvage, à détecter qu'il y avait un danger, qu'il fallait se méfier, et foncer dessus. Et donc, c'est ce qu'on appelle la domestication. On a créé des animaux qui ne sont pas agressifs en notre présence, qui ont perdu en intelligence, en autonomie, voire qu'au point aujourd'hui, on peut entasser les vaches dans des grands hangars sans qu'elles se rebellent, pour en faire un peu ce qu'on veut. Mais, quelque part, on peut dire qu'on a fait la même chose aux humains. Il y a certains anthropologues qui sont allés jusque-là, c'est-à-dire de dire que nous avons perdu en taille, en volume cervical, et nous aurions suivi la même trajectoire entre le paléolithique et le néolithique, c'est-à-dire que nous nous serions autodomestiqués, ce qui nous aurait permis également de collaborer en beaucoup plus grand nombre, de nous tolérer dans des villes, et d'obéir à l'autorité, en bref. Et l'hypothèse n'est pas bête, il faut imaginer, je reviens sur le roi avec ses gangsters qui vont prendre les céréales, c'est que l'autodomestication, elle commence quand les gangsters en question, ils tuent ce qui râle, les foire en gueule, et que du coup, ce terre, quand on vous prend une partie de votre récolte de blé, c'est un gage de survie, et là vous transmettez vos gènes à la descendance. Donc on peut aller jusqu'à dire, en utilisant ce prisme de la connerie, que nous nous sommes autodomestiqués et sélectionnés. Ce n'est qu'une hypothèse, elle est très discutée, elle soulève des débats, mais ça permet aussi peut-être de questionner les récits que nous nous faisons sur la liberté, et si, par hasard, de façon génétique, nous aurions sélectionné des gènes de collaboration entre nous, et de docilité à l'autorité par rapport à ce que connaissaient nos ancêtres préhistoriques. Alors l'hypothèse séduit, notamment dans les milieux anarchistes, je la laisse en suspens, et je vais attaquer le développement de deux civilisations parallèlement, deux anecdotes, en fait, qui vont renvoyer à la Chine et à l'Europe, à Rome. Je vais commencer par la Chine. Il y a 2500 ans de ça, la Chine est un endroit relativement peuplé, donc ils sont allés au bout de leur logique, il y a beaucoup d'agriculture, relativement peu d'élevage. La Chine est divisée entre plusieurs états combattants, c'est la période qu'on appelle les royaumes combattants, et chacun combat pour l'hégémonie, pour l'emporter sur ses voisins. Et un roi du Tzin, de l'état le plus sauvage, le plus près des steppes, peut se procurer beaucoup de chevaux. Le Tzin est considéré par ses voisins comme un état relativement rustre, qui n'a pas grande chance de l'emporter dans la compétition. Mais le Tzin a un atout, il s'appelle Chang Yang, c'est le conseiller du roi, le grand chancelier, qui est un des grands pontes chinois. Alors on en entend rarement parler, à la différence de Confucius, ou du mythique Lao Tzu, parce que les Chinois n'en sont pas très fiers. En fait, Chang Yang, c'est une des figures fondatrices du légisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du légisme. C'est une doctrine philosophique qui naît en Chine à cette époque, qui est très brutale. En gros, l'état incarné par le prince a toujours raison. Il peut mentir, il peut tuer, etc. L'essentiel, c'est la survie de l'état pour garantir la survie du corps social. Donc Chang Yang vous conseille utilement le fils du roi Kiao, Hui Wen, qui monte une armée assez puissante, qui, dès qu'il le peut, suit les conseils de Chang Yang et fait exécuter Chang Yang. Comme ça, c'est plus sûr. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à l'arrière-petit-fils du roi Kiao, Ying Tseng, qui est en mesure, finalement, de l'emporter quasiment sur tous ses rivaux grâce à la machine de guerre construite par ses arrière-grands-pères, grands-pères et pères sur les conseils de Chang Yang. Sauf qu'il se heurte quand même à forte partie, notamment avec le roi de Yan qui lui barre le chemin. Mais le roi de Yan est très inquiet, il sait qu'il risque d'être emporté par cette guerre. Et donc, il embauche un assassin, Jing Ke, qui lui dit d'accord, je peux approcher le paranoïaque roi du Tsing et je peux le tuer, mais il me faut un gage. Et donc, Fan Yuuchi, qui est le meilleur général du duché de Yan, propose simplement de se tuer et que l'assassin apporte sa tête au roi du Tsing pour qu'ainsi l'assassin puisse approcher le roi du Tsing et le poignarder grâce à un plan machiavélique qu'il met tous au point. Et donc, l'assassin part avec son assistant. Les deux se présentent devant le roi du Tsing. Donc, il faut imaginer la scène. Elle a souvent été représentée dans les films de cap et d'épées chinois. Vous avez tous les gardes avec leurs armures, leurs épées, etc. autour de l'empereur. Et l'assassin s'approche de l'empereur. Il ouvre le paquet avec la tête du général qui s'est sacrifié pour que l'assassin puisse s'approcher du roi. Et l'assistant de l'assassin se met à trembler. Et l'assassin redresse la situation avec flatterie en disant au roi, c'est parce qu'il est impressionné par votre présence. Ne vous inquiétez pas et tout. Et il lui dit « Maintenant, je vais vous dévoiler le plan par lequel je vais tuer le duc de Yann. » Et il ouvre le rouleau dans lequel est glissé le poignard. Et celui-ci a été mal arrimé au rouleau. Le poignard tombe par terre. On ne sait même pas ce qui arrive à l'assassin. Mais sur une connerie, finalement, le roi de Tsing va finir par l'emporter sur l'ensemble de ses rivaux. Et il va fonder tout de suite un empire dont il dit qu'il va durer 10 000 ans. Il brûle tous les livres qui ne lui plaisent pas, presque tout. Il unifie la Chine. Il fait des mesures pour les essieux, pour la monnaie, pour tout. Il fait le ménage également dans les idéogrammes en retenant seulement un idéogramme parce que sinon c'est trop compliqué à retenir par objet. Et puis, finalement, son règne ne va durer qu'une génération. Et c'est une autre dynastie qui va fleurir sur toute l'œuvre militaire que cet empereur a bâti. Et finalement, c'est très éphémère. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire de la Chine, on a l'impression que c'est une histoire linéaire où les dynasties se succèdent. En fait, après la dynastie des Tsing, on aura la dynastie des Han qui, elle, va durer 4 siècles, mais qui va s'effondrer. Et la Chine va retomber dans un morcellement qui va également durer plusieurs siècles. Et les dynasties vont se succéder. Jusqu'au dernier, le grand dynaste Mao Tse-tung, vous l'avez deviné, qui se flattera d'avoir fait plus de morts que le roi de Tsing et d'avoir brûlé plus de livres, mais qui va lui aussi faire une énorme connerie. Vous connaissez l'histoire de la révolution culturelle et des millions de morts qui s'en suivent, ainsi que du grand banc en avant, pour le grand banc en avant, c'est quand même assez extraordinaire, puisque Mao décide de débarrasser la Chine de ce qu'il appelle les 4 fléaux. Les 4 fléaux en question, ce sont les moustiques, parce qu'ils transmettent des maladies, ça se comprend, les mouches, parce que c'est horripilant, ça se comprend aussi, les rats, parce qu'ils mangent les grains, ça se comprend aussi, et les oiseaux, parce qu'ils mangent aussi les grains. Il est calculé que si on extermine tous les oiseaux, on sauvera tant de grains, ce qui permettra de produire plus de riz. Mais en fait, c'est une grosse bêtise de tuer les oiseaux. Les Chinois commencent le plan, mettent le plan en œuvre en 1958, alors il y a des communiqués de victoire, des objectifs à atteindre, on lapide tous les oiseaux qui passent. Mais en fait, une fois que vous avez flingué tous les oiseaux, ce sont les insectes qui reviennent, et là vous n'arrivez plus à enrayer la progression des insectes, et la famine s'abat sur la Chine. Ajoutez à ça un régime de terreur absolu, l'obligation pour les responsables de partie de déclarer que les greniers sont pleins. Le résultat, c'est une immense famine, où le cannibalisme devient fréquent, pour un cannibalisme de survie. Les autorités chinoises disent encore qu'il y a eu 15 millions de morts et que c'était essentiellement lié à une famine climatique. Les ONG qui ont documenté ce phénomène estiment qu'il y a eu 60 millions de morts dans ces années-là. Le chiffre exact, d'après les experts, tourne généralement autour de 30, 35 millions de morts. De la mauvaise gestion, en fait, simplement, des stocks et de la barbarie d'État, littéralement, qui obligeait les gens à prendre des mesures, comment dirais-je, à afficher des choses qu'il ne souhaitait pas forcément afficher par la peur. Ce qui nous ramène finalement à un constat, c'est que la connerie peut pousser à de très fortes extrémités. Une autre anecdote amusante pour montrer que l'Orient n'est pas le seul endroit à avoir eu des moments d'égarement, peut nous ramener à Rome. On peut, si on prend le prisme de la connerie, raconter l'histoire de la conversion de l'Empire romain au christianisme comme un moment, finalement, de bêtise, de hasard. Le mieux, c'est de raconter cette histoire par le commencement. Au début, les chrétiens sont très mal vus dans l'Empire et jusqu'au début du IVe siècle, ils sont considérés comme une minorité plutôt désagréable, à l'instar des Juifs, parce qu'ils sont monothéistes. D'ailleurs, à l'époque, les chrétiens sont plus proches des Juifs que ce que l'on dirait aujourd'hui du christianisme. Mais qu'importe, ils judaïsent beaucoup. Mais surtout, ils n'acceptent de vénérer qu'un seul dieu. Or, le culte impérial à Rome est une institution, c'est-à-dire que quand vous êtes chef de famille, ce qui est la seule entité juridique qui est force dans l'Empire romain, vous devez rendre un culte à l'empereur, non pas que vous y croyez, mais c'est simplement manifester que vous êtes un bon citoyen. Vous pouvez être athée si vous voulez, le concept existe. Vous pouvez vénérer d'autres dieux, peu importe. Il faut que vous rendiez publiquement hommage à l'empereur déifié pour être considéré comme un bon citoyen. Et les chrétiens refusent. Ce qui fait deux des victimes toutes désignées, en fait, pour la confiscation des biens, pour les jeux du cirque lors de persécutions qui pointent régulièrement. Simplement, quand les empereurs ont besoin d'argent, comme ils ne sont pas très nombreux, les chrétiens disent 20%, on leur confisque leurs biens, on fait quelques exécutions pour l'exemple, mais c'est simplement une manière de faire fonctionner l'Empire. Constantin fait changer ça. Quand il prend le pouvoir, il décide d'associer les chrétiens au gouvernement. L'Empire connaît alors des difficultés énormes. Il a connu près d'un siècle de guerre civile, etc. Et donc, Constantin souhaite réunifier son empire autour d'une paix. Mais Constantin est malin. Il n'a pas du tout envie de, lui, se reconnaître comme chrétien. Il ne va même pas se faire baptiser parce qu'à l'époque, quand vous êtes baptisé, vous vous retrouvez subordonné à votre confesseur. Et comme l'Empireur ne plie devant personne, Constantin ne veut pas se faire baptiser. Si ce n'est peut-être sur son lit de mort, la question est discutée. Et finalement, on a tendance à penser que le christianisme en Occident, c'était inéluctable. Mais en fait, ça s'est joué à très peu de choses. Par exemple, au milieu du 4e siècle, un jeune empereur monte sur le trône et entreprend de casser le christianisme. Mais pour redorer son blason, Julien Laposta, c'est son nom, déclenche une guerre contre l'ennemi héréditaire, l'Empire perse, et il se fait bêtement tuer sur les frontières orientales. En conséquence de quoi, les responsables se réunissent, ils ne savent pas trop qui promulguer comme empereur, et ça finit par tomber sur quelqu'un qui est chrétien et qui va continuer dans la voie du christianisme. L'empereur suivant, lui, est un grand homme d'État, comme Constantin, mais il est, comme Constantin, peu enclin à se faire baptiser, sauf qu'à un moment, il tombe malade, très gravement malade, il pense qu'il va mourir, et il fait venir l'évêque de Milan, en Boise, pour le baptiser. Et c'est miraculeux, il s'en remet, et ensuite, s'en suivent un certain nombre de mesures, où on va interdire les cultes païens, détruire progressivement, déstructurer toute alternative au christianisme, et l'Occident va devenir chrétien, mais finalement, c'est une suite de hasard, et à bien regarder à la fois l'histoire globale, et à analyser ça en termes de conneries, on se rend compte finalement que c'est un carrefour. On aurait pu rester païens, peut-être, en Europe. Simplement, cette évolution aussi des sociétés a épousé un besoin, c'est-à-dire que l'Empire romain était en train de s'effilocher, vous connaissez tous le thème des grandes invasions, il y a également, au siècle suivant, un très grand refroidissement, c'est la fin de l'optimum climatique romain qui avait permis de belles récoltes, etc. La population chute, les ressources chutent, la capacité militaire, elle, part en vrille, et quelque part, le christianisme offrait un récit pour supporter cette réalité-là. Comment les Romains vivaient-ils leur prospérité et les inégalités qui en découlaient ? Parce qu'il y avait des Romains qui détenaient tout le pouvoir, à la fois foncier, juridique, etc. ils redistribuaient à une coterie de citoyens, c'était ce qu'on appelait l'hévergétisme, de quoi se nourrir, de quoi se cultiver, et en échange de quoi une partie du monde romain utilisait cette prospérité qui était basée sur le travail des esclaves, sur la productivité des colonies, sur la productivité agricole des colonies, pour ne rien faire, pour vivre, à discuter, à philosopher, à aller dans les termes, bref, à mener une belle vie qui ne sera ensuite possible que beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle. Mais cette prospérité reposait en fait sur le partage, le ruissellement d'une élite qui faisait partager ses richesses à une clientèle qui assurait de son soutien politique cette élite romaine. Et le christianisme prenait en compte finalement cette incapacité des élites désormais à gérer, à générer autant de richesses. Et donc, le christianisme s'est beaucoup appuyé sur une citation de saint Matthieu. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. ce qui voulait dire en gros les riches au lieu d'utiliser vos richesses à entretenir une clientèle filez donc le fric à l'église qu'il redistribuera aux pauvres et comme ça vous pourrez aller au paradis et sinon vous endurerez une éternité de souffrance en enfer. Et ce récit-là accompagnait une descente en fait en ressource de la civilisation romaine et a permis une transition vers un autre monde. Mais on mesure en fait quand on étudie ce genre de mutation à quel point cela repose sur du hasard. Il a fallu un hasard politique et il a fallu un hasard presque narratif un hasard dans l'imaginaire pour que finalement ce qui avait été imaginé par une poignée de juifs on peut presque dire hérétiques au premier siècle de notre ère trouvent un sens politique sociétal etc. au quatrième siècle et finissent par devenir aujourd'hui pour nous comme une évidence lorsqu'on dit finalement l'Europe a des racines chrétiennes comme si ça pouvait pas en être autrement. Ce sont des hasards. On pourrait broder beaucoup autour de ces hasards des hasards climatiques qui ont permis l'émergence par exemple de l'islam mais je vais sauter directement à l'époque moderne pour attaquer ce qui est peut-être la plus grande connerie de tous les temps avec une date clé facile à retenir c'est 1600. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1600 qui soit si monstrueux si impressionnant que ça ? C'est la date où une poignée de marchands anglais se réunissent pour mutualiser leurs ressources et fonde avec la bénédiction du monarque la compagnie britannique des Indes orientales la première société anonyme de l'histoire. Très vite les néerlandais limitent en 1602 c'est la VOC alors je ne vous le ferai pas dans la langue originale parce qu'en néerlandais c'est absolument imprononçable c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales et ce sont des entreprises en fait qui sont un rêve d'investisseurs aujourd'hui on ne sait plus où investir notre argent parce que les grands investisseurs reçoivent des flots d'argent qu'ils ne savent pas comment faire à l'époque vous pouviez mettre ça sur les compagnies des Indes c'est un truc génial il y avait deux bateaux qui partaient il y en avait un qui revenait en général la moitié des marins survivants avaient le score but étaient handicapés à la vie mais peu importé parce qu'ils revenaient avec des marchandises d'extrême orient comme le poivre plus la soie voilà les céramiques qui permettaient vraiment de faire une grosse culbute sur les marchés financiers et par ailleurs les compagnies des Indes avaient le soutien de leur état pour celle de la compagnie des Indes orientale britannique notamment le soutien de la névie qui sera décisif plus tard et surtout le monopole de ces marchandises donc ces compagnies ont construit des empires la compagnie des Indes orientales néerlandaise s'est emparée de l'Indonésie elle a grignoté petit à petit la compagnie des Indes orientales britanniques s'est emparée des Indes ça ne semblerait rien comme ça mais quelque part c'est un fait complètement fou c'est à dire que le fait colonial en France c'est par exemple quand nous avons envahi l'Algérie en 1830 c'est parti comme une expédition pour renflouer les caisses en fait on pensait qu'à force d'avoir pillé des navires les barbaresques d'Algérie avaient plein d'argent en fait ils l'avaient perdu depuis longtemps mais on a envoyé une expédition militaire on s'est emparé d'Algérie on a vu ce qui restait dans leur coffre et puis on s'est rendu compte que c'était facile et on a occupé l'Algérie ça a mis 17 ans pour pacifier parce que l'émir Abdelkader a mis un peu le bazar mais il y a eu pensé l'issue était logique les Algériens étaient désunis ils étaient 3 millions en France on était déjà 20 millions avec la Méditerranée à traverser on a pu faire une conquête classique militaire pour les Britanniques entre les 17ème et 19ème siècle le jeu n'était pas gagné parce qu'eux ils étaient 5 millions les Indiens ils étaient 150 millions c'était un pays l'Inde était un pays beaucoup plus riche enfin les Indes étaient un pays beaucoup plus riche que l'Angleterre et surtout c'était loin pour envoyer des troupes c'était compliqué et en fait les Anglais ont acheté ils ont fait croire aux Indiens qu'ils pouvaient beaucoup mieux gérer leurs finances qu'eux donc ils ont fait déléguer par les princes mogols la gestion du Bengale c'était un désastre mais ils s'en sont remis la compagnie des Indes orientales britanniques avait une armée mais elle n'a livré qu'une bataille heureusement pour elle elle l'a gagnée mais ils ont gagné en endettant les Indiens ils ont emprunté des capitaux aux marchands indiens et puis ils les ont retournés contre eux et ils ont racheté les filatures de blé pardon les filatures de coton et ils ont repris tout le marché des cotonades que détenait l'Inde l'Inde habillait alors l'essentiel de l'Asie jusqu'au point de transformer de démanteler les usines de coton d'Inde de réduire l'Inde au rang de fournisseurs de matières premières et de rapatrier le coton vers la Grande-Bretagne où les usines ont pu ainsi se lancer les grandes filatures de Manchester etc. initier la révolution industrielle et faire complètement basculer l'histoire la grande puissance qu'était l'Inde moghol a été effacée littéralement par la capacité de la compagnie britannique des Indes orientales à mobiliser les capitaux à en jouer beaucoup plus efficacement que les Indiens grâce à la comptabilité en partie double grâce à un certain nombre de trucs qu'on avait développés en Europe ce qui a permis ce qui a transformé ce qui était initialement une opération de spéculation en une opération coloniale de grande ampleur et en prenant un regard de survol là-dessus on se dit que finalement le capitalisme ça a tenu à un fil de coton évidemment ce qui me permet d'introduire je pense que je serai juste dans les temps grâce à ça la thèse fondamentale c'est une hypothèse encore une fois de Joël Bakan je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un juriste canadien connu pour sa thèse amusante qu'il a développée dans les années 1980 à l'époque on avait le DSM-3 au Canada c'est à dire un test pardon un test qui permet de déceler les personnalités difficiles et donc Joël Bakan découvert enfin découvert afin de découvrir que si l'on faisait passer le test des personnalités difficiles ou psychopathes ou personnalités asociales aux grandes entreprises et bien se révèlerait comme des psychopathes qu'est-ce qu'un psychopathe ? c'est quelqu'un qui est totalement dénué d'empathie envers son prochain qui simule la sympathie donc penser par exemple à certaines pubs où on voit des jeunes gens boire à gogo des boissons sucrées pas très bonnes pour la santé mais en laissant croire que c'est de la santé ou certaines pubs où des cowboys la clope au bec font croire que les grands espaces la liberté c'est forcément d'avoir une cigarette sur le museau une indifférence froide au sentiment d'autrui un mépris des règles sociales et finalement c'est un portrait assez ressemblant des grandes firmes qui n'hésitent pas à prendre les subventions publiques quand on leur propose de s'installer quelque part puis d'oublier les accords qu'ils ont passés avec les syndicats etc. n'hésitent pas à éventuellement embaucher des gens une personne pour en débaucher 10 000 afin d'avoir un meilleur bilan comptable à présenter aux investisseurs aux actionnaires et quelque part la thèse de Joël Bacane elle a poussé jusqu'au bout on se retrouve avec une angoisse est-ce que nous n'avons pas finalement créé quelque chose qui est monstrueux en 1600 c'est-à-dire une personne qu'on dit aujourd'hui morale c'est un coup de génie on parle de firme que l'on présente comme personne morale alors qu'il n'y a rien de plus amoral à bien réfléchir qu'une firme et du coup nous avons confié notre destin aujourd'hui mondial quelque part à des grandes firmes je vais terminer juste sur un questionnement aujourd'hui nous savons que nous sommes menacés par un réchauffement climatique d'ampleur qui vient de gaz à effet de serre que nous avons émis et que nous continuons à émettre que certaines des structures qui ont permis de les émettre sont toujours en activité je pense notamment aux grandes compagnies pétrolières ou à l'extraction de charbon massif pour fournir de l'énergie en Chine et à une inquiétude c'est à dire que si les états ne prennent pas des mesures conséquentes et impératives vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre nous allons nous retrouver face à une trajectoire où nous finirons par mendier auprès de ces grandes firmes qu'elles fassent elles-mêmes le nécessaire spontanément pour réduire leur pollution réduire leurs émissions de gaz à effet de serre alors qu'elles n'en ont pas l'intention qu'elles déploient de forts moyens en lobbying notamment auprès des instances politiques pour continuer comme avant et qu'elles développent eux-mêmes du greenwashing on trouve aujourd'hui des obligations vertes avec quand même une forte proportion de fonds fossiles dans ces obligations vertes parce qu'en gros on a confié à ces firmes l'expertise sur les flux financiers qu'elles détiennent on peut faire le parallèle avec les grandes firmes d'agrochimie qui ont la responsabilité des tests des produits qu'elles mettent dans les champs pour permettre les récoltes agricoles mais qui du coup induisent à terme un certain nombre de problèmes de santé ou d'effondrement des écosystèmes on sait au moins qu'en Europe le fait d'utiliser un grand nombre de produits dits phytosanitaires et a pour conséquence l'effondrement des écosystèmes notamment à travers la disparition des insectes et conséquemment dans les chaînes alimentaires des oiseaux des prédateurs des oiseaux etc. Donc la véritable question finit par arriver c'est une question politique à laquelle nous amènent les considérations sur une histoire de la connerie c'est à dire que nous sommes face à une connerie ultime aujourd'hui qui est nous sommes sur une trajectoire climatique qui est insoutenable avec le maintien des bienfaits de notre civilisation pour un grand nombre d'humains sur Terre et la véritable question que nous devons nous poser c'est comment vivrons-nous dignement à 10 milliards sur Terre dans la seconde moitié du 21ème siècle si nous continuons sur une trajectoire qui nous mène ce qui est déjà inscrit c'est plus un degré 5 par rapport aux températures de référence plus un degré 5 dans les années 2030 plus de degrés dans les années 2050 et si nous ne faisons rien beaucoup plus ensuite ce à quoi appelle le GIEC c'est à rester le plus possible autour de 2 degrés ce qui sera déjà de l'ordre de la catastrophe et nous obligera des mesures fortes on aura le choix entre laisser libre cours à notre connerie prendre élire des régimes populistes négationnistes espérer faire partie des élus qui par la violence parviendront encore à capter des ressources et à vivre bien alors que de plus en plus de gens de pays sombreront dans la barbarie ou devant nous pouvons-nous aujourd'hui nous réunir et inverser ce flot là en choisissant délibérément de moins consommer parce que c'est bien de cela qu'il s'agit au moins de moins consommer d'énergie de ne pas nous laisser capter par les rêves que déploient aujourd'hui des organismes qui n'ont d'autre but que leur propre prospérité et qui nous promettent un capitalisme vert une transition énergétique vers des énergies renouvelables qui tomberaient à foissons ce qui sont des choses qui sont difficilement croyables et donc choisir quelque part notre avenir donc ce sont beaucoup de questions qui se posent j'ajouterai qu'il ne faut jamais oublier par rapport aux psychopathes et ça vaut pour les firmes qu'ils ont une propension pathologique aux mensonges alors si jamais on vous propose d'investir dans des obligations décarbonées vérifiez bien ce qu'on vous raconte je vous remercie merci beaucoup Laurent pour ces anecdotes qui sont autant de leçons de choses à ne pas répéter je vais reprendre sur la fin de ce que tu disais en prenant un exemple qui est celui de la domestication par exemple le philosophe du divan Baptiste Morisot montré que les moutons actuellement s'ils ne peuvent pas se défendre face aux loups c'est parce que le fait de les avoir domestiqués les a réduits à un état d'enfants les a infantilisés et donc ils sont sans défense et ça c'est potentiellement une des conséquences de la connerie qui aurait été des avoirs domestiqués mais ça pose aussi le problème de savoir comment on peut réintroduire des loups aujourd'hui sachant que les moutons ne peuvent pas se défendre et que ça crée des tensions à cet endroit là ce qui me semble intéressant avec ça c'est qu'en ce moment il y a aussi des programmes pour réapprendre à vivre entre les habitants du territoire les moutons et les loups ce qui m'amène à te poser cette question est-ce qu'on peut rattraper une connerie et comment est-ce qu'on fait justement pour tirer des leçons d'une connerie qui aurait été commise par exemple c'est de la date de 1600 quel mécanisme repérer pour réparer ces conneries alors pour l'agriculture en général et pour l'élevage de moutons en particulier il n'y a pas 36 000 solutions à mon sens il faut mettre plus de main d'oeuvre dans les espaces ruraux alors ça tombe bien parce que je pense qu'on peut trouver de la main d'oeuvre aujourd'hui alors en exterminant le loup on a permis l'existence de grands troupeaux qui étaient dirigés par un seul berger et un petit chien alors que traditionnellement on avait des chiens de défense à raison d'un chien de défense pour son mouton pour les protéger des prédateurs aujourd'hui le loup revient et effectivement c'est un garde-manger ouvert pour lui les moutons la solution c'est ce que l'état a entrepris de faire en partie c'est à dire aider les bergers à acquérir des chiens de défense à se protéger à prendre la diplomatie selon les termes de Morisot avec le sauvage il y a des expériences en ce sens ça se fait mais il y a davantage de fantasmes en fait autour de ça et d'intérêts économiques parce que un mouton tué par un loup ça s'indemnise et donc ça crée aussi des dépendances et c'est une façon pour l'état de se défausser c'est du problème donc c'est quelque chose à prendre globalement mais en très gros c'est comme pour se passer d'une partie des pesticides et de la mécanisation en milieu rural et il faut mettre de la main d'oeuvre accepter de mettre des travailleurs au milieu des moutons et au milieu des champs je pense que c'est le premier pas mais c'est quelque chose qui est très peu à l'oeuvre dans les investissements parce que ça rapporte pas d'investir dans le travail on préfère investir dans des robots on préfère investir dans des dispositifs qui effrairaient les loups voilà c'est un problème très révélateur effectivement de notre état de dérédiction par rapport aux sauvages est-ce que tu dirais que la connerie c'est le révélateur d'un écart à la norme ou au contraire d'une norme de comportement c'est-à-dire est-ce que s'il n'y avait pas eu par exemple la réunion en 1600 pour fonder le capitalisme moderne il y en aurait eu une en 1602 dans tous les cas qui aurait amené aux mêmes conséquences ou est-ce que justement il y a ces points de bascule qu'on peut identifier et sans lesquels il n'y aurait pas eu un autre candidat à commettre cette connerie alors il y a un courant de l'histoire qui s'appelle l'histoire contrefactuelle qui imagine Essie alors le problème souvent c'est que Essie par exemple Napoléon avait gagné Waterloo et puis on a du mal après à sortir du tunnel dans lequel on est déjà moi je pense que l'histoire serait radicalement différente en fait mais peut-être que je me trompe peut-être qu'il y aurait d'autres qui auraient imaginé cette forme peut-être que c'était logique je ne sais pas en fait mais le propre du futur c'est totalement inconnaissable et donc quand nos marchands s'étaient réunis en 1600 peut-être qu'ils auraient peut-être complètement tout foiré si jamais leur expédition était la première expédition n'était pas revenu et c'est peut-être un autre état qui aurait dominé le monde au 19ème siècle un autre état est-ce que tu dirais que l'histoire de la connerie est vouée à toujours rêver trop tard parce que par exemple quand on est sur le point de faire une connerie quelqu'un peut nous dire ah là tu vas faire une connerie mais on ne saura pas que c'est une connerie jusqu'à ce qu'on l'ait fait qu'on ait vu les conséquences et qu'on voit qu'effectivement ça n'a pas marché on peut parfois même souvent penser que quelque chose va être une bonne idée si on pense à Mao qui avait un grand programme c'est le fait d'avoir testé d'avoir vu que ça ne marchait pas qui a permis ensuite de tirer des enseignements est-ce que il y a possibilité d'anticiper justement ces points de bascule potentiels alors probablement on sait aujourd'hui que ne pas avoir d'oiseaux par exemple c'est quelque chose de très gênant du point de vue écosystémique ça n'empêche pas qu'on regarde les populations d'oiseaux s'effondrent en Europe aujourd'hui et qu'on ne fait pas grand chose pour les sauvegarder mais c'est presque une question à poser à un économiste c'est-à-dire que les économistes sont très forts pour expliquer après coup la nature des crises qui a frappé plus que les historiens les historiens ne dégagent pas de loi de l'histoire enfin les historiens sérieux et alors peut-être une dernière question après je vais faire on va faire ce micro dans la salle la connerie a permis des inventions parfois les pires parfois peut-être les meilleurs mais dans ce qui concerne les pires en général il y a un coût qui doit être assumé et la question pour expliquer c'est qui en général doit assumer ce coût d'une erreur qui aura été commise est-ce que les personnes qui le font justement ont le moment de reconnaître que c'est une erreur ou est-ce que on constate plutôt que c'est plusieurs générations après voire plusieurs siècles plus tard je dirais que c'est presque tout le problème de nos sociétés c'est qu'on a tendance quand on est puissant à ne pas reconnaître ses erreurs et à ne pas être mis en cause pour ça et cela crée en fait des sortes de situations inextricables dans le futur par exemple par rapport au colonialisme puisqu'on en a parlé avec l'Algérie et avec l'Inde une partie de la prospérité des états d'Europe vient du colonialisme parce qu'on a pris des ressources dans ces pays-là mais en même temps quelle est la partie de responsabilité à considérer voilà alors donc c'est quelque chose de très sérieux c'est des débats qui n'en finissent pas mais il faut toujours se rappeler qu'on est le compte quelqu'un finalement et que dans le passé il y a eu des actes dont nous ne sommes pas responsables mais dont nous tirons aujourd'hui avantage et on peut dire la même chose du réchauffement climatique c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pays riches ne comptent plus pour tellement dans les émissions de gaz à effet de serre c'est plutôt la Chine et bientôt l'Inde peut-être l'Afrique qui compteront dans les émissions de gaz à effet de serre et c'est tout le marché qu'il faut passer c'est-à-dire qu'il faut accepter que nous nous descendions en intensité de richesse pour que d'autres ne soient pas tentés de faire comme nous et d'atteindre notre niveau de consommation parce que là nous nous acheminerons vraiment vers le chaos et c'est à ça que sert l'histoire aussi c'est essayer de quantifier les parts de responsabilité de chacun dans les problèmes qui nous attendent afin de trouver une solution qui soit honorable pour tout le monde et si on n'y arrive pas et bien bonjour Trump bonjour Maudit bonjour Lucas je vais prendre des questions dans le salle je crois qu'on n'a qu'un seul micro sauf si vous voulez confier cette espèce d'appareil à torture donc je vais vous demander de lever la main et éventuellement je les répéterai ensuite si tout le monde n'a pas pu entendre voilà c'est chaud c'est un petit peu oui non ce que c'est une histoire de la nuit depuis le début de la nuit mais après on va parler à la fois d'apprentissage de hasard est-ce que après ça l'aponie alors c'est pour l'être c'est une processus qui sont en priori différents c'est-à-dire c'est pas forcément par là de hasard est-ce que ça se passe comme un dernier vous avez une question c'est vous avez donc posé l'autre récit vous parliez du blé naturel versus le blé domestique et la main du l'homme a fait en sorte que le blé domestique était plus présent qu'il est naturel donc si on n'est pas un peu le conflit avec la souverte ou la souverte donc il est timbre et la troisième question c'est quand vous parliez des firmes vous avez dit on a laissé des firmes qui est sur le de l'homme est-ce que vous pouvez répondre à la troisième question la question c'est quand vous parliez des firmes on a laissé les firmes à ceci on a laissé la question c'est qui est nous alors j'essaie de répondre dans l'ordre pour commencer j'ai considéré différentes catégories génériques de la connerie de la connerie bête genre le poignard qui tombe voilà et qui change le cours de l'histoire à la connerie d'un point de vue psychologique qui est assimilée à la psychopathologie le con c'est celui qui ne respecte pas les règles voilà pour faire pour rebondir justement sur la thèse de Joël Batten donc ça c'est pour la première question sauvage naturel en fait par l'artifice je ne pense pas qu'on puisse faire une opposition entre sauvage naturel etc je pense que par l'artifice les humains ont réussi à partir de 5 millions de chasseurs-cueilleurs à être 1 milliard de paysans vers 1800 et aujourd'hui à être 8 milliards d'urbains et que ce sont des mutations propres à l'histoire et que c'est grâce à l'artifice qu'on y arrive c'est-à-dire la technologie et le contrôle le contrôle du vivant la biomasse l'extraction sur la biomasse mais c'est quelque chose que je développe notamment dans Cataclysme et pour en revenir au on on a laissé les firmes alors je suis bien en peine de définir qui est ce on si ce n'est qu'il y a une responsabilité ponctuelle des politiques des sociétés dans leur ensemble et de leur mécanisme de régulation je pense que le politique ce n'est pas que ce qui se passe en haut ce qui est décidé en haut mais le politique s'exerce à tous les niveaux des sociétés y compris dans les interactions entre individus et on c'est à la fois c'est toute cette chaîne de responsabilité diffuse qui va du consommateur qui remplit le réservoir de sa voiture avec du carburant à celui qui en produit y compris en violant des droits de l'homme en Arabie Saoudite par exemple pour extraire du pétrole avec les différentes opérations de raffinage et la délégation absolument extraordinaire que permet justement l'artifice dans nos sociétés c'est à dire que nous délégons la responsabilité de la destruction des écosystèmes ou les différents effets de nos modes de vie ad nauseum ad infinitum à différents échelons par exemple si on était confronté directement à la mort des animaux en abattoir probablement mangerait-on moins de viande sauf qu'on n'y est jamais confronté sauf que quand une association militante nous met ses vidéos sous le nez et donc le on c'est toute cette chaîne d'irresponsabilité construite justement dans l'artifice je ne sais pas si j'ai répondu aux questions oui après quand on dit l'artifice qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que l'artifice humain vu que l'évolution de l'humain est naturelle et que l'humain prépare de la nature et du coup comment est-ce qu'on appelle l'artifice quelque chose qui finalement a eu de plus naturel alors nous nous sommes sortis de l'évolution je dirais classique et nous l'orientons nous-mêmes aujourd'hui par exemple nous pouvons sélectionner par nous pouvons détecter qui est porteur du gène de la trisomie 21 à l'état embryonnaire et nous pouvons choisir d'avorter les personnes qui sont dans cet état et nous sommes en train de changer littéralement notre génome en le faisant en sélectionnant ceux qui veulent vivre et ceux qui ne doivent pas vivre nous sélectionnons des traits qui ne seraient pas maintenus dans la nature également en nous donc notre capacité à impacter le monde physique autour de nous rejaillit sur nos corps rejaillit sur nos mentaux et l'échange nous nous altérons nous-mêmes et c'est ça le processus d'autodomestication également il y a différents processus à l'oeuvre qui font que nous orientons notre propre évolution de façon inconsciente et bientôt de façon consciente puisque nous allons très probablement orienter génétiquement l'avenir de l'espèce humaine c'est dans les tuyaux moralement ce n'est pas acceptable mais c'est possible d'être fait et donc c'est encore une autre question politique est-ce qu'on va laisser faire ça ou pas mais ça sera dans le prolongement logique de ce qu'on a fait antérieurement sur le monde vivant peut-être d'autres questions à la salle si vous avez la parole s'il n'y a pas de curieux peut-être que je vais te transmettre la parole pour un mot de conclusion si vous si vous voulez ensuite prolonger l'échange on sera avec Laurent pour continuer la discussion on peut se parler après aussi un petit peu parce que aussi nous devons suivre le programme en termes de rêve je tenais à vous remercier d'être venu aussi nombreux je vous dis avec prudence aux rencontres que nous présentons demain si vous n'avez pas encore réservé vos places puisque les places sont de plus en plus rares je pense malgré tout que vous pouvez essayer de réserver pour le débat l'investibilité est une chose nécessaire est une chose sérieuse avec Mauricio Ferraris c'est un philosophe qui arrive de Turin pour dans le cadre de ce festival et je tiens aussi à remercier le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille de nous en dire c'est toujours un plaisir de présenter des rencontres dans ce lieu qui est à la fois beau accueillant à Télégion je vous remercie et à très bientôt à moins que vous ayez encore une question n'hésitez pas vous me prévois et si vous avez peur de ne pas parler assez fort je viens vous voir avec le micro voilà merci Applaudissements